Et en passant, nous avons trouvé Winnie, qui fait sa sieste, qui voit pas ses dominos et qui ne bouge même pas. Salut, je suis Ambre, une amie de Christine, et comme elle oublie toujours de filmer parce qu'elle n'a pas encore l'habitude, c'est moi qui prends le caméscope et qui vais filmer un peu sa première installation chez moi. Donc voilà Foxy, le camping-car. Pour certains, vous allez reconnaître Book Crossing, Christine, la vedette du Book Crossing, et nous voilà avec Foxy, la vedette, puisque c'est quand même le camping-car qui s'appelle Foxy. Donc, Christine, avant son départ presque définitif, est venue s'installer chez moi pour faire les travaux, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ou elle, elle l'a dit mieux que moi dans une autre vidéo. Donc, c'est la première étape de Foxy, Christine et Domino, chez moi, elle s'est garée devant chez moi, à la campagne, à Saint-Tradegonde. Vous voyez là, ma maison, à côté, voilà, ma vieille maison, en pierre, avec l'installation de Foxy. Pas encore prêts au départ, mais presque. Et ça, c'est ma vieille maison, que j'adore. Et je crois que Christine a pris quand même le temps de filmer le terrain qui est dans le prolongement. Malheureusement, Foxy ne peut pas rentrer sur le terrain. L'installation de Christine, chez moi, voilà. Alors, c'est tout. Là, nous avons l'atelier informatique. Oui. Imprimante. Regardez, c'est ce que je suis en train de faire. Ah, Cador ! Parce que je vais les laisser à ombre. Elle adore les BD, elle adore Cador. Et toujours le meilleur ami de Christine, Book Crossing. C'est justement, c'est ça. Je tente de donner l'accent, parce que sinon, elle me reprend. Et en plus, vous l'aurez compris, Christine s'écrit ça, hein ? Voilà. Et là, nous avons l'atelier couture. Ta-da ! Et c'est avec ça que je fais toutes les belles choses. Voilà. Mais nous avons également l'atelier en cours de route pour la table. Ronde qui, normalement, devrait devenir carrée. Mais, Grissa, va-t-elle avoir le courage de la démonter et de la faire carrer ? Au prochain épisode ! Hop là ! Voilà ! Bien ! Oh, purée ! Qu'est-ce que ça ? Regarde, mon sang. Oh, non ! Oh, chien ! Christine ! Oui, c'est moi. Oh, Chrissa ! Plus connue sous le prénom de Chrissa ! Ouais ! J'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi. Mais avant, j'aimerais dire quelque chose aux personnes qui vont regarder tes vidéos. D'accord ! Parce que je commence à connaître les personnes qui regardent. Et donc, avant tout, ne rigolez pas, ne critiquez pas ma Chrissa. Parce qu'elle fait des fautes de français. Parce que si tous les Français parlaient la moitié de ce qu'elle parle en français correctement... Tu vas me faire pleurer ! Là, ce serait magnifique ! Donc, oui, Chrissa est d'origine, non, même pas, elle est allemande. Et oui, même pas d'origine, non, pas d'origine, la vraie allemande. C'est vrai que je pense toujours tellement à toi en tant que française. Parce que t'es bien plus française que beaucoup de Français. Donc, parle-nous un peu du pourquoi tu plaques tout, pourquoi tu pars sur la route. Oula ! Vaste question ! Ne nous emmène pas du côté de Moscou en passant par Pékin. Fais-nous un petit résumé. Je suis obligée, hein, je suis obligée. Un petit résumé, s'il te plaît. C'est qu'en fait, j'ai toujours adoré voyager. J'ai commencé à voyager quand j'étais toute petite avec mes grands-parents. Et donc, ça déjà, ça m'a donné le goût de voyager. Même si je ne me souviens pas beaucoup qu'à deux ans, j'ai couru à travers de Venise avec mes grands-parents, bien évidemment. Et après, j'avais fait un métier de ça. C'est-à-dire, j'ai choisi de travailler comme chauffeur routier. Parce que je peux voyager. Voilà. Et puis, là, maintenant, ça fait trop longtemps, ça fait dix ans que je suis sédentaire. Et j'ai envie de bouger. J'ai envie de voir autre chose et de réaliser un rêve que j'ai toujours eu. C'est-à-dire voyager dans un camping-car comme je le veux, comme j'ai envie, sans pression, sans obligation, sans stress. Enfin, le seul stress que j'ai, c'est de trouver une place, le soir, pour me garer correctement, sans gêner personne. Et tu n'as pas peur en étant seule ? Non, du tout. Du tout. C'est un choix de vie, d'être seule, pour toi. Oui, absolument. Et tu es épanouie, heureuse. Absolument, oui. Est-ce que tu comprends les gens qui sont seuls et qui pleurnichent ? Oui, peut-être un petit peu. Je compatis, disons, plutôt. Oui, je comprends. Il y a certains gens qui sont incapables de vivre seuls, parce que pour une raison x, y. Mais, comme tu dis, moi, c'est un choix. J'adore. Et tu ne te limites pas parce que tu es seule. Du tout. Parce que tu es tout le temps en train de voyager. Tu cuisines pour toi, toute seule. Tu fais plein de loisirs pour toi, toute seule. On peut dire que tu es la femme moderne, épanouie, autonome et heureuse. Absolument, oui. Voilà. Toi, les petits plaisirs du quotidien, tu sais les regarder en face, tu sais en parler, tu sais les vivre. Et je ne m'ennuie jamais. Le mot ennuie, je crois qu'il n'existe même pas dans mon vocabulaire. J'ai toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire, des choses à voir, des choses à découvrir. Je n'ai pas de télé, je n'ai jamais eu de télé. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je préfère m'installer tranquillement dans Foxy, dans Ticouin et Bouquiner. Entre autres. Entre autres. Parce que tu as beaucoup, beaucoup de passion quand même. Tu as beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tu nous parles beaucoup, bien sûr, tu m'en parles beaucoup aussi, de Boucrossing. Oui, absolument. C'est vrai que c'est une passion. C'est très important. Une parmi tant d'autres. Parce que moi, je te connais beaucoup en couture aussi. Oui. Parce que tu es la reine de la couture. La reine de la couture, oui. Mais bon, ça aussi, je l'ai pris quand j'étais toute petite avec ma grand-mère qui était couture. Oui. Et puis, il y a le bricolage. Il y a aussi le bricolage. Je vais quand même essayer de te filmer en train d'enlever ta table ronde et mettre ta table carrée. Ça, c'est tout le sujet depuis plusieurs jours. Oui, oui, oui. De toute façon, Foxy et moi, en tout cas pour moi, c'était un coup de foudre. Et c'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement le camping-car pour moi que je voulais. Il est grand, il est spacieux, il est lumineux, il est super. Mais au niveau de déco, ça laisse vraiment à désirer. Alors là, franchement, ce n'est pas du tout mon goût. Oui, c'est vrai que tu es en train de tout refaire. Oui, oui, oui. Je commençais déjà par changer les rideaux. J'ai changé tous les rideaux. J'ai viré une partie de la banquette. En fait, il y a deux banquettes. J'en ai viré une pour faire une bibliothèque. Bien évidemment. Les bouquins, les bouquins. Les livres, bien évidemment. Je virai la porte de la salle de bain. J'ai mis un rideau. C'est une question de déco, mais c'est aussi une question de poids. Parce que je suis très limitée en poids. Faux-ci, c'est un petit, un 3,5. J'ai qu'environ entre 350 et 400 kg de charge utile. Donc, au départ, je pensais que le plus grand problème, c'est la place. Mais en fait, non. Le plus grand problème, c'est le poids. Parce que je me suis rendu compte que je me suis tellement débarrassée de toutes ces choses que je n'en ai pas besoin, que j'ai toujours la place pour mettre des choses. Mais je n'ai plus assez de marge au niveau du poids. Par contre, tu me parles du poids limité, mais tu amènes quand même ta machine à coudre. Ah bien, bien évidemment. Et plein de tissus. Et plein de tissus, bien évidemment. Il y a d'autres choses que tu aimes ? Tu aimes découvrir ? Tu aimes l'histoire ? J'aime l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Quel que soit le pays. Je t'ai toujours entendu parler d'histoire. Oui, oui. Peu importe l'histoire, peu importe le pays, peu importe l'endroit. Moi, pratiquement la première chose que je fais quand j'arrive dans un endroit, je m'intéresse à l'histoire, au passé de cette... Bon, quand on va dans les sites HLM, ce n'est pas vraiment l'histoire. Et puis, tu es curieuse. Tu es toujours curieuse. Oui. Ça, tu as gardé une âme de gamine curieuse de tout, des gens, des lieux, de tout ça. Donc finalement, Foxy va te permettre d'assouvir aussi. Absolument. C'est à la limite du besoin en toi de découvrir, quoi, tout le temps. Si je ne peux pas découvrir ou commencer une nouvelle chose régulièrement, là, je crois que j'arrête de vivre. Je n'ai pas envie. Et donc, tu vas profiter enfin d'une retraite bien méritée. Et peut-être que nous découvrirons au cours de ton périple que tu vas proposer des activités pour arrondir la retraite. Éventuellement, oui. Déjà, j'ai quelques petits projets de couture en tête. Des petites choses vite faits, bien faits. Qui te permettront d'arrondir. Voilà. Les fins de mois. Et deux ou trois autres bricoles que je pourrais faire, que je pourrais proposer. Et oui, mais tout ça, bien évidemment, je mettrai sur mon blog après. Voilà. Mais plein de projets, encore, toujours. Toujours, il y a encore des projets. Toujours des projets. Les journées ne sont jamais assez longues. Non. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire ? Je suis heureuse. Voilà. C'est l'essentiel. Et moi, je te souhaite tout. C'est une bonne chose. Merci. Oui, nous, nous approchons Foxy. En fait, on prend la voiture. Nous prenons la voiture pour aller à la déchetterie. Oui, ferme, c'est bien. Voilà Foxy. Hop. Qui est délesté de son vieux matelas. Et qui a un matelas tout bon, tout neuf. Et j'attends toujours le cadre de là. Soit disant, le transporteur. Il s'excuse pour le retard. Bon. On verra bien. Donc, nous voilà sur le chemin de la déchetterie. Ça. Ce petit bout là. On voit ici là. Qui est sur mon épaule. Parce qu'il est trop long. C'était une partie de Foxy aussi. Oups. Ça bouge. Le centre-ville de Ressetra de Gondes. La mairie. Le pigeonnier. Le pigeonnier. Et voilà. Fin de zone 30. C'est bien. Il y a des belles maisons ici. Mais bon. C'est la campagne. Voilà. Et je crois que là, à la sortie du village, un peu plus loin, sur la gauche, il y a un France Passion. Il me semble que j'ai vu, ici là. Là. Hop. Voilà. Le petit panneau. Le petit panneau. À Magnan. Attends. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. C'est ça. Hop. Et c'est reparti. Oui. Donc ça, c'est un accueillant France Passion. Voilà. que j'ai découvert l'autre jour dans le livre de France Passion. Voilà. Eh bien. Bon. Là, il n'a que la route. On verra plus tard. Bon. Eh bien. Nous voilà devant la déchèterie. Mauvaise surprise. Eh bien. Elle s'est fermée le lundi. Oh. Et nous sommes lundi aujourd'hui. Regarde comme c'est beau. Eh bien. Tant pis. On revient. Je ne sais pas. Demain. Allez. Hop. Tu regardes que c'est beau. Qu'est-ce que tu dis où c'est beau là. En espérant que tu sois livrée de ton sommier. Elle c'est jolie là. La vigne. Ouais. C'est jolie. Elle est verte. Ouais. Mais il a plu. Tu m'étonnes qu'elle est verte. Bon. Allez. Retour à la maison. Bon. Nous voilà en route pour aller à Castillon. C'est donc l'autre côté. On quitte Centra-de-Grande par l'autre côté. Voilà. Là. C'est une... Un château. Un château. Il faut que j'aille chercher du pinard là avant de partir. Pour remplir ma réserve parce qu'il ne reste plus beaucoup. Voilà. La route. C'est la route. Tout simplement. Voilà. Avec des paysages. Et... Eh bien c'est la campagne. Voilà. Bon voilà. Bon. Nous voilà presque arrivés à Castillon. Un château. Un château. Un château. Voilà. Un château. Hop là. Pas grave. Alors Castillon, la bataille, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est ici qu'il a eu lieu la dernière bataille entre les Français et les Anglais en 1453. Et c'est à ce moment-là, les Anglais ont été vaincus définitivement. Et l'Aquitaine est redevenu France. Français. Voilà. Sauf que certains Français ne voulaient pas revenir français, redevenir français. Ils étaient super contents avec les Anglais. Voilà. Donc le pont de pierre, oui, Castillon aussi, il y a un pont de pierre, on traverse la Dordogne. Et la belle, jolie silhouette de Castillon. Très jolie. Voilà. On rentre dans Castillon. La place centrale. Voilà. À droite, tout de suite, l'église. Ah, elle est ouverte. Étonnant pour une église. Donc, ensuite, Grand Carrefour. Voilà. Et un peu plus loin, au feu, là, c'est la grande route Bordeaux-Bergerac. Enfin, Libourne-Bergerac, plutôt. Voilà. Et nous, on va tourner gauche. En face, si on va en face, là, tout en haut, là, la maison, le bâtiment blanc, c'est la gare. Donc, nous, voilà, sur la grande route, la D, je ne sais plus combien. 636, la route D636, la route D636, parfait. C'est la route de Libourne à Bergerac, qui passe à côté de Saint-Emilion, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Tu vas freiner, toi. Merci, madame. C'est gentil. Oui, il y a beaucoup de circulation ici. Il y a des camions, il y a des voitures, des motos, des motards, des camionnettes. Et voilà, on va aller faire des courses. À plus tard. Bon, nous voilà sur le chemin de retour, toujours à Castillon, Castillon-la-Bataille. La rue principale à droite, voilà, la rue commerciale principale, pharmacie. Oulah, lui, regarde la voiture devant, il y a des trucs qui traînent par terre. Oulah, le pauvre. Voilà, un bistrot. Et on reprend le pont de pierre, dans l'autre sens, qui est très joli, d'ailleurs. Le pont de pierre, j'aime beaucoup. Le pont de pierre, fleuri, les panneaux, et la Dordogne, voilà. Et juste en bas du pont, à gauche, il y a une rue, rive gauche, de la Dordogne, et c'est là qu'il faut tourner pour aller à... Qu'est-ce que nous avait dit le jeune ? Pour peser Foxy. Voilà. La carrière. Il y a une carrière. Et je me suis déjà renseignée, donc on peut y aller sans problème. On fait la queue, on monte, et on se fait peser, et en plus c'est gratuit. C'est du lundi au vendredi, de 8h30 à midi, et de 14h jusqu'à 17h. C'est parfait. Voilà. Nous allons tourner à droite, et nous allons prendre la route du milieu. C'est une toute petite route, mais qui nous évite de traverser Moliès, ou Moliès. Moliès. Moliès, voilà. Moliès, c'est un peu pénible à traverser. Il y a des ralentisseurs, il y a des zones 30. Voilà, c'est pas très agréable. Par contre, ici, avec Foxy, je ne pense pas que je passerai. Pour la simple raison, parce que la route, elle est en très mauvais état. Le bitume est en très mauvais état. Et donc, je n'ai pas envie de secouer Foxy et tout ce qui est dans Foxy. Voilà. Donc, beaucoup de tracteurs. En plus, la route, elle a beaucoup de vignes, on est en plein milieu de la vigne, voilà. Et en plus, la route, elle n'est pas très large. Mais bon, ça, encore, ça ne me gêne pas trop, parce qu'on arrive toujours à se croiser. Mais c'est vraiment en très, très mauvais état. Voilà. Et c'est pour ça, je ne vais pas passer ici avec Foxy. Mais c'est très joli. Avec un ciel très bleu, magnifique. Voilà, j'essaie de tirer un peu. Voilà. C'est beaucoup plus joli comme ça. Hop là. Hop là. On fait les sons de puces, les sons de moutons. Ah oui, c'est plutôt un mouton, ce n'est pas une puce. Allez. Et puis, là, tout de suite, on va arriver à côté du lac Lacadi. Toute l'arbre que tu as sur la gauche, c'est tout autour du lac. D'accord. On va entrer sur la gauche, là. Et elle est cycliste en orange. Et hop là. Oula, il est équipé, lui. Tour de France, par contre, c'est trop tard. C'est pas ici, là. C'est pas ici, en plus. C'est père de... Tu veux te tremper de route, là, mon gars. Donc, là, voilà, derrière ces arbres, là, il y a le lac Lacadi. C'est pas un seul mot, c'est Lacadi. Et il est à l'entrée, que je trouve très marrante, avec un scooter. On va me faire voir un petit peu le lac. On va aller tourner. On ne peut pas rater l'entrée, hein, avec le scooter. Voilà. On va faire un petit tour au lac. Oula. Plage. Voilà. Ah, c'est joli comme tout. On peut faire du bateau, ici ? Oui. Ah, bien. Le lac est ouvert été comme hiver. En été, il y a une surveillance. Il y a... Il demande, je crois, 3 euros. Pour la journée ? Pour la journée. Oh, mais c'est gros. Ça va. Et tout autour du lac, on peut se promener et pêcher. Il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Oh, co. Ça, les poissons, je laisse à ceux qui veulent les pêcher. Moi, je n'aime que les manger. Les poissons, ça ne m'intéresse qu'uniquement arriver dans l'assiette. Voilà. Voilà. Voilà le lac. Voilà le lac. Voilà le lac. Là. Tu vas aller. Donc là, nous sommes chez moi, chez Ambre. Je vous présente Cassie, qui m'aide à faire la vidéo. Je voulais simplement vous présenter les meubles que vous avez dû voir chez Crissa. Elle s'en est débarrassée pour partir dans Foxy avec Domino. Et finalement, ça a atterri. Quelques-uns ont atterri chez moi. Donc, les étagères, son grand frigo, congélateur, ainsi que la table à roulettes qu'elle a fait elle-même et son comptoir. Ah bah tiens, voilà Domino aussi, qui vient présenter les meubles. Hein, Domino ? Tu nous présentes les meubles ? Voilà. Merci de ta participation. Ambre nous a préparé un apéritif. Je pense que c'est plutôt un apéritif dînatoire. Des petites choses comme ça. Ça, ce sont des courgettes farcies. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une soupe, une soupe de courgettes farcies. Il y a des saucisses. Et le plus important, bien évidemment, les T-Punch. Voilà. Allez, on va boire ça à la santé de Foxy. Decrisse... Puis ça. Tu peux revenir en la tenue, on va boire ça.